Alors j'ai été contacté par les responsables du projet ma spécialité avant de vous parler de ma spécialité l'IHIA la médecine légale et essayer d'aider au mieux les lauréats du concours de résidana à faire leur choix. Alors je viens de terminer mon cursus de résidana et j'ai une batterie devant moi de questions. Alors à votre question l'idée bien sûr à l'Eschertat de médecine légale. Alors médecine légale tout d'abord parce que je suis une personne qui a toujours été passionnée par la criminalistique, les investigations, les séries qui m'a l'NCIS ou Bones, ça m'a toujours passionnée. Et puis deuxièmement ZEDA je me trouvais beaucoup plus à l'aise dans ce genre de spécialité que dans d'autres où j'aurais été obligée par exemple d'annoncer des diagnostics graves, des pronostics graves, de voir devant moi des patients auxquels je ne pouvais plus rien faire et bien sûr avoir entre les mains le pronostic vital d'une personne. Alors bien sûr la spécialité interna, si je devais résumer la spécialité parce qu'en dix minutes on ne peut pas vraiment résumer la médecine légale. C'est une spécialité très particulière. J'allais dire qu'elle est à cheval entre deux domaines, le domaine médical d'une part et le domaine juridique d'une autre part. C'est à dire que nous, dans l'administration de la des patients, nous devons faire un défi et nous devons faire un défi et nous devons faire un défi. Dans les sous-spécialités, nous avons mis les autopsies, ce qu'on appelle communément la tanatologie, le volet tanatologique. Nous devons faire un volet clinique. Nous, en même temps, nous devons être torturés, ce qu'on appelle la médecine pénitentiaire. On a aussi le volet expertal. On va recevoir des personnes qui ont été victimes d'un accident de la circulation, ou elle la victime d'un accident du travail, ou elle par exemple la victime d'une faute médicale. Et donc, on va essayer d'évaluer les préjudices, d'accord, de voir est-ce qu'il y a oui ou non un lien d'imputabilité. Et pour que la victime puisse jouir de son indemnisation. D'autres volets, il y a l'anatomopathologie médico-légale. Qui va l'anatomopathologie ? Sauf qu'on va traiter les tissus plutôt de sujets décédés. On a aussi la radiologie forensique, c'est-à-dire le scanner, l'angiographie, etc. pour essayer d'établir la cause du décès. On a aussi la toxicologie médico-légale, on a la génétique médico-légale. Donc vous voyez, il y a plusieurs spécialités. Et l'homâme mazzélu, l'homâme mazzélu, l'manataha, la victime d'albara, qui va inculou, la victime d'un bénéfice, ou in-sha'Allah, bichowaya bichowaya bich yittawou. Ben, n'inshomale, l'homâme du cursus. Alors l'homâme du cursus, l'homâme du cursus, l'homâme du cursus, il y a 4h. Les coursus, l'homâme, il y a 4h. Un staj, donc on va dire, optionnel obligatoire, l'homâme n'abatt. Et pour les stajs optionnels, Demain-temps, il y avait plusieurs alternatives, les gens marrant à la psychiatrie, médico-légale, on a aussi la radiologie, on pouvait faire aussi la réanimation, pour les terrains de stage. Alors, les terrains de stage, vous pouvez effectuer vos stages fitours, donc à l'hôpital charnicol, vous pouvez aussi effectuer vos stages fit Sousa, fit Mastir, fit Madaya, fit Sféqs, ou fit Kulwein. Donc ça, c'est par rapport au terrain de stage. Maintenant, pour les services de médecine légale, on a aujourd'hui dans la quête, il y a de plus en plus, donc il reste quelques gouverneurats, mais fit hamcha service matapropraeux, mais en général, qu'il y a un service de médecine légale. Donc, il y a un hôpital par rapport à leur khedma. C'est-à-dire qu'il y a un service de médecine légale qui est un service de médecine légale, mais qui est-à-dire qu'il y a un service de médecine légale. Donc, vous allez exclusivement travailler dans un hôpital, que ce soit suivant la filière hospital universitaire, ou en tant que médecin spécialiste. C'est une question très importante. Alors, il faut savoir que, je vais commencer petit à petit, il faut savoir que la médecine légale en France, ce n'est pas reconnu en tant que spécialité à part entière. C'est une compétence. Tu as un médecin généraliste, ou tu as un entomopathologiste, et donc il a eu cette compétence. Mais ce n'est pas une spécialité, donc il n'y a pas d'équivalence. Par contre, je vais faire un stage en tant qu'observateur. D'accord ? Je vais faire un stage en tant qu'observateur. Et les terrains de stage, je vais faire un stage en tant qu'observateur. Je vais faire un stage en France ou ailleurs. D'ailleurs, je vais faire un stage en Belgique, je vais faire un stage en Suisse. Ce que je sais aussi que, par exemple, en Suisse, pour devenir éventuellement médecin légiste, je vais faire un stage en tant qu'hôpital. D'accord ? Et repasser un autre concours. Ou un examen, je ne sais pas la récule, je vais faire un stage en tant qu'hôpital. Ben, pour l'Allemagne, je ne vais pas faire un stage en tant qu'hôpital. Pour l'Allemagne, je vais faire un stage en tant qu'hôpital. Pour l'Allemagne, par exemple, en tant qu'hôpital, il y a eu des médecins légistes. Donc, vous pouvez trouver un emploi, que ce soit, par exemple, au Qatar, ou au Sud. Il faut poser la question aux structures référentes. D'ailleurs, il y a, par exemple, le centre de médecine légale de Charleroi, les filles Belgiques. Donc, vous pouvez taper ça sur Internet et vous renseigner. Vous avez aussi la Société Royale de Médecine Légale, qui fait les filles Belgiques. Vous tapez ça sur Internet et puis vous essayez de contacter les responsables. Pour la Suisse, vous avez le centre romand de médecine légale, qui est-ce que vous pouvez essayer d'entrer en contact avec eux. Vous avez la Société Française de Médecine Légale. Donc là, vous allez retrouver les différents services, et chefs de services, etc. Et vous pouvez tout simplement les contacter et poser vos questions. Ben, bonjour à tous. On m'a posé la question par rapport au CEC. Alors, les CEC, on en a plein. Donc, la toxicologie, donc le CEC de toxicologie. Vous avez aussi la réparation en dommages corporels. Vous avez aussi, donc, l'éthique médicale. Vous avez aussi, donc, le droit médical. Donc, vous voyez qu'il y en a plusieurs. Et c'est une spécialité qui est très polyvalente. Donc, on touche un petit peu à tout. Toutes les spécialités. Et puis, c'est un petit peu à tout. Donc, je vais vous parler de la fin. Alors si j'ai un conseil à vous donner, futur résident, c'est de faire un choix pour vous. Alors c'est une carrière, c'est un choix qui va vous suivre toute votre vie. D'accord ? Ne faites pas le choix parce que je ne vais pas me retrouver dans un autre gouverneur que celui de Tunis, etc. Non, il faut faire un choix de spécialité parce que quand on aime quelque chose, on la fait à la perfection. D'accord ? Où nous trouvons. Donc ça ne sert à rien en fait de faire une spécialité où on est au contact de la mort quotidiennement. D'accord ? Marouchaïb, des personnes qui ne peuvent pas supporter ça, la vision de la mort, le fait de rencontrer tout le temps la famille des décédés, des victimes d'agressions sexuelles aussi. Alors c'est quelque chose, on va dire, qui peut être assez lourde psychologiquement pour certaines personnes. Donc il faut avoir, on va dire, les nerfs assez solides. Et il faut savoir faire la part des choses entre la vie professionnelle et la vie privée. Voilà, faire la part des choses. Et il faut être préparé psychologiquement à la vue des corps inanimés qui peuvent être en état de putréfaction, qui peuvent bien sûr dégager des odeurs pas toujours agréables. Donc ça fait partie de notre spécialité. Donc la majorité d'aujourd'hui, c'est qu'ils ont confié les compétences. Moi, ce que je peux vous conseiller, c'est de partir au niveau même et au sein même des services et voir l'activité journalière. Pour chaque fois que vous avez votre choix en votre âme et conscience. D'accord ? Le médecin légiste a une lourde responsabilité. C'est une spécialité extrêmement riche, extrêmement passionnante. Elle est très polyvalente. D'accord ? Mais qui m'a croisé comme tafou qui fait tafou à la chanoua qadmi. D'accord ? Comme si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me contacter par message privé sur Facebook. Maintenant, j'y répondrai avec grand plaisir. Très bon courage à vous et à la prochaine. Charla Psema ! Merci. Merci. Merci.